C'est l'histoire d'une jeune fille qui se sauve et je pense que c'est une histoire qui est vitale pour moi parce que souvent j'ai très peur de l'intensité que j'ai en moi et je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi faire de cette énergie, je sais pas en quoi je peux la transmuter, en quelles actions, en quelles inventions, est-ce que je dois en faire de la créativité, comment je dois penser ma vie à partir de cette espèce de bouillonnement intérieur qui est très très intense et de raconter l'histoire de cette jeune fille qui arrive à comprendre que l'intensité qu'elle porte c'est pas une malédiction mais c'est une bénédiction pour elle et un talent pour qu'elle puisse vraiment rencontrer le monde. Donc de raconter cette histoire et que mes lecteurs y croient c'était pour moi une grande nécessité. La colère et l'envie c'est un roman sur une jeune fille qui s'appelle Isor qui au début du livre a 13 ans et à la fin 16 ans et qui est totalement hors des cadres et hors des normes. Pour la présenter en un mot on pourrait dire que cette jeune fille c'est un volcan, elle vit les choses avec une immense intensité, elle a refusé, elle refuse de parler, elle refuse d'apprendre quoi que ce soit et elle occupe ses journées à ressentir les sensations de son corps, ses émotions et ses parents disent qu'ils ont l'impression qu'elle affronte des sortes de vérités fondamentales. Et le roman est en trois parties. Au début c'est la manière dont les parents essaient d'élever cet enfant complètement atypique et ensuite ça va être l'histoire petit à petit de son émancipation à travers une histoire d'amour et un voyage. L'événement central du livre qui fait que tout bascule c'est une rencontre entre ce jeune volcan Isor et son voisin Lucien qui a entre 70 et 80 ans. Moi je qualifie ça de relation amoureuse et pas de relation d'amitié parce qu'ils peuvent se rencontrer parce qu'ils sont tous les deux hors des catégories d'âge. Isor elle a à la fois des comportements parfois complètement d'enfant et d'autres fois on dit d'elle qu'elle a des regards très profonds comme un regard de poète et Lucien il a vécu sa vie mais il a voulu l'oublier et du coup ils se retrouvent tous les deux dans un espace où les cadres ont volé en éclat et ils peuvent avoir cette relation qui est unique et je suis heureuse par ce livre de pouvoir proposer un nouvel imaginaire aussi des relations et de l'amour. Donc il n'y a pas de narrateur externe qui raconte les événements. Dans la première partie c'est une alternance des voix du père et de la mère, dans la deuxième partie c'est Lucien et dans la troisième partie il y a un mélange entre des lettres dans une langue poétique comme des petits poèmes en prose et les parents qui parlent. J'avais envie qu'il y ait un côté un peu encyclopédique ou du moins quelque chose d'assez total qui regroupe différents genres. Et le fait qu'il y ait plusieurs personnages qui parlent d'Izor, c'est comme si on essayait de tourner autour d'elle comme une caméra qui la prendrait sous plein d'angles et donc le roman est écrit par fragments de personnages qui parlent. Et quand je les ai assemblés, je pensais beaucoup au cinéma, au fait de faire un montage de séquences et à la manière aussi dont Roland Barthes assemble ses fragments. Il essayait toujours de les mettre dans un ordre qui pourrait être totalement aléatoire. Et ça, ça m'a beaucoup inspirée pour trouver une manière de parler d'Izor qui ne l'enferme pas précisément, que ça soit une sorte de portrait qui soit infini parce qu'en mille morceaux. Sous-titrage ST' 501